14 juillet 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 104e réunion du Conseil de Ministres. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. 3. La communication du Président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. Le premier point porté sur une note très triste, à la suite de la découverte tragique, c'est 13 juillet 2023 dans la matinée, du corps sans vie de l'honorable Chérubin Okindesenga, député national et ministre honoraire de la République démocratique du Congo. Le Président de la République a fait observer aux membres du Conseil une minute de recueillement en mémoire de celui qui, encore il y a quelques mois, siégeait avec nous dans cette salle. Selon les informations communiquées au public par le procureur général près la Cour de cassation, au cours de son point de presse, à compagnie du Président du Conseil supérieur de la magistrature et du procureur général près la Cour constitutionnelle, les premiers éléments dont elle semble confirmer la thèse d'un crime crapuleux et un premier suspect a été interpellé. Le Président de la République a, de la manière la plus ferme, désapprouvé et condamné ces crimes odieux qui a ôté la vie à un serviteur de la République dans des conditions tragiques que rien et alors rien ne saurait justifier. En sa qualité de garant de la paix et de la sécurité individuelle et collective, mais aussi du bon fonctionnement des institutions, il n'a pu contenir sa colère et son indignation quant à l'atteinte faite par cet acte odieux au symbole de la République, notre République. Le Président de la République a souligné que cette barbarie, autant que toutes les autres formes de forfaiture sordide auxquelles s'adonnent les ennemis de la République, est une attaque contre les symboles du pays, en l'occurrence la paix et la sécurité, en quel endroit chaque citoyen, où qu'il se trouve, sans discrimination fondée sur sa race, sa tribu, ses convictions politiques ou religieuses. Il a exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Réitérant son ferme attachement à l'état de droit, le Président de la République fonde tous ses espoirs sur notre justice pour que les ou les auteurs de ces crimes odieux puissent être déférés auprès des instances compétentes et subir la rigueur de la loi. Ces crimes ne démeureraient point impunis. Encore une fois, j'appelle au nom du peuple congolais, la justice, dans son impartialité et dans son indépendance, à faire toute la lumière sur cette ignoble affaire, a-t-il insisté. Dans cet ordre, la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a été chargée de prendre contact avec les autorités belges, dont le Premier ministre a dit au Président de la République la disponibilité de son pays à s'associer à l'enquête diligentée. Les experts sud-africains pourront aussi être associés, suivant les rapports qui ont été faits par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui y était jusqu'hier pour un séjour de travail. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur l'implémentation, à la vulgarisation et à l'appropriation par les acteurs publics et privés de la loi organique numéro 22, bar 003, du 3 mai 2022, portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Rappelant sa vision d'une société congolaise inclusive, fondée sur l'égalité des chances et la protection de tous, particulièrement des compatriotes avec handicap, Le Président de la République est revenu sur les termes de sa communication au cours du Conseil de ministres du 15 juillet 2022 pour engager le gouvernement à finaliser le cadre organique et fonctionnel prévu destiné à accompagner la mise en œuvre de cet instrument juridique de haute portée sociale. Sous la supervision du Premier ministre, la ministre est déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, a été instruite de travailler avec les concours de ministres ayant dans leurs attributions la communication et médias, les budgets et les finances, afin de mettre en place une stratégie nationale visant la vulgarisation et l'appropriation de cette loi organique par les acteurs publics et privés à travers le pays. Dans le même sens, le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et l'innovation du service public, en collaboration avec la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, devrait parachever les processus administratifs relatifs à l'opérationnalisation du secrétariat général des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables dans toutes les administrations ainsi que les services connexes. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur l'obligation de construction du bâtiment administratif dans les chefs-lieux du siège d'exploitation par les sociétés minières. Le président de la République est déterminé à voir les sociétés minières respecter leur obligation légale d'ériger des bâtiments abritant leur siège social dans les chefs-lieux de la province de l'exploitation. En effet, conformément à l'article 197 du Code minier en vigueur, chaque titulaire d'un droit minier d'exploitation est tenu de construire un bâtiment abritant son siège social selon les normes de standards internationaux dans les chefs-lieux de la province d'exploitation dans les cinq ans à dater de la délivrance du dernier titre. En outre, l'article 393 bis du règlement intérieur précise que le budget alloué à la construction de cet édifice doit correspondre à 1% du budget d'investissement contenu dans l'étude des faisabilités. Malheureusement, il ressort d'un rapport de mission diligentée par son cabinet au mois de juin 2023 dans les provinces du Okatang et du Lualaba que certaines entreprises minières ne s'acquittent pas de cette obligation légale. Dans les soucis de faire respecter la loi minière en la matière et permettre ainsi aux sociétés concernées de contribuer à la modernisation des infrastructures immobilières dans les provinces minières, la ministre de Mines a été chargée de rappeler à toutes les entreprises concernées cette obligation légale tout en leur adressant une mise en demeure et c'est conformément à l'article 566 du règlement minier. Le dernier point de la communication du Président de la République a porté sur la relance de Triumph RDC-SA, Société d'économie mixte. Évoquant les délibérations de la 14e réunion du Vendredi 2021, le Président de la République est revenu sur le principe d'accompagnement étatique en faveur de quelques activités et projets importants touchant au secteur agricole dans Triumph RDC-SA, Société d'économie mixte de production d'engrais, régroupant le temps congolais et des intérêts étrangers. En effet, faisant suite à des travaux de suivi et d'évaluation, impliquant son cabinet, celui du Premier ministre et la ministre et d'État ministre du Portefeuille, la société en question a proposé un plan de relance visant l'approvisionnement, la production locale des fertilisants et des produits agricoles stratégiques, ainsi que l'encadrement des paysans, dans les buts d'éveiller à la sécurisation des investissements nationaux et étrangers, sur base des engagements pris par le gouvernement dans ses efforts d'amélioration du climat des affaires. Au regard de l'urgence, ainsi que les attentes de notre peuple, sous la supervision du Premier ministre, la ministre et d'État ministre du Portefeuille a été chargée d'examiner les dix plans de relance et d'accompagner sa mise en œuvre en récœurant l'implication du ministre à l'État ministre du Budget, ainsi que ceux des ministres des Finances, de l'Agriculture et de l'Industrie. Dans la suite de la communication du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, a axé sa communication sur trois points. Premièrement, il a, au nom du gouvernement, exprimé la vive émotion, au lendemain du décès, dans des conditions violentes, du député national chérubin Okindesenga, ministre honoraire en charge de transport, voie de communication et des désenclavements, dans les gouvernements Sama'a. Il a également réitéré la compassion de toute l'équipe gouvernementale, à la chère épouse du défunt, à ses enfants, ainsi qu'à sa famille, tant biologique que politique. À ses propos, le Premier ministre, chef du gouvernement, a informé le Conseil de la réunion du Conseil provincial des Sécurités, élargie aux membres du gouvernement, ainsi qu'aux responsables de sécurité qu'il a convoqués les 13 juillet 2023, où le gouvernement s'est engagé à n'éménager aucun effort pour faire toute la lumière sur la disparition violente de ses dignes fils du pays. Les gouvernements demeurent ouverts à toute expertise, aussi bien nationale qu'internationale, qui permettra de faire toute la lumière sur cette mort. En deuxième lieu, le Premier ministre, chef du gouvernement, a rappelé que le gouvernement suit de près l'évolution des paramètres macroéconomiques, en vue de préserver, assurer et garantir la stabilité du cadre macroéconomique, notamment la stabilité des prises intérieures et sur le marché des chances. De manière générale, la conjoncture économique au plan mondial reste marquée par un niveau relativement élevé de l'inflation globale et sous-jacente. Au plan intérieur, l'économie congolaise continue de faire face aux pressions sur le marché des biens et services, ainsi qu'aux tensions sur les deux segments du marché de change. Face aux pressions macroéconomiques actuelles et les risques imminents, le gouvernement poursuit avec sa politique budgétaire prudente pour préserver la viabilité budgétaire et garantir la stabilité macroéconomique soutenue par une politique monétaire plus restrictive afin de réduire les pressions inflationnistes. Bien que les perspectives de croissance économique demeurent favorables, en dépit du conflit dans l'Est de la RDC et l'effet persistant des chocs passés endogènes et exogènes qui pèsent sur les finances publiques, le gouvernement s'emploie à anticiper les risques liés aux élections de fin 2023 et aux éventuels chocs négatifs sur le terme de l'échange. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, sera mis à contribution. Au dernier point de la communication du premier ministre et chef du gouvernement, il est revenu sur le dernier préparatif des neuvièmes jeux de la francophonie, en signalant l'arrivée à Kinshasa de premières délégations des athlètes, des artistes ainsi que de leurs accompagnateurs. Dès ce vendredi, notre pays reçoit la délégation togolaise, celle du Burkina Faso et du Tchad, fouleront le sol de notre capitale le samedi 15 juillet 2023. Par le biais du Comité national de jeux de la francophonie et de toutes ses commissions techniques à pied d'œuvre, depuis plusieurs mois, notre pays a pris toutes les dispositions pour assurer l'accueil, le transport, la sécurité et la restauration ainsi que l'hébergement de ses premières délégations des pays frères membres de la francophonie. Au deuxième chapitre de ce jour relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport de l'État et de l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui se termine, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par les indignations et commentaires en sens divers sur la découverte du corps sans vie de l'honorable député national et ministre honoraire de transport, Chérubin Okende, le 13 juillet 2023, sur l'avenue Poilour dans les encablures des installations de la CEP Congo à Kinshasa, Kinga Boa Limité. L'attente des retombées de la réunion de Goma entre les diplômés de l'Union européenne, les autorités congolaises et les facilitateurs kenyans, l'ancien président Uhuru Kenyatta, sur la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC. Dans les volets politiques, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait état de la déchéance des présidents des assemblées provinciales de Kinshasa et du Congo central, ainsi que de la cérémonie de passation du pouvoir coutumier à la présidence du Forum des Rois et des Autorités Coutumières d'Afrique le 10 juillet 2023 à Lubumbashi, entre les Congolais Mwami Bayeke, Mwenda Bantu, Mwesukamu, Nongogo, et les Ganaïens Torghi à Méniafiti en présence de plusieurs délégations nationales et africaines représentant du pouvoir traditionnel. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a à son tour fait le point de la situation opérationnelle dans l'est du pays caractérisée par la poursuite des opérations militaires dans l'est de la RDC. Les dernières actions de ces terroristes sur terrain, feignant être la cible de groupes d'autodéfense, s'inscrivent indubitablement dans le cadre de la campagne que mènent les M23 et les RDF pour déstabiliser la partie est de la République démocratique du Congo. A l'ouest du pays, d'autres opérations continuent contre les assaillants Mwendo qui se montrent encore actifs dans cette partie du pays. Au chapitre de la diplomatie de la Défense, le vice-premier ministre et ministre de la Défense a fait rapport au Conseil des différentes réunions auxquelles il a pris part. Un accent particulier a été mis sur la réunion tenue à Goma le 12 juillet dernier à l'issue de laquelle il s'est dégagé plusieurs points, notamment la constitution d'une équipe de travail mixte pour comptabiliser et répertorier les matériels ainsi que les équipements acquis par le gouvernement central d'une part et la MONUSCO d'autre part. Cette équipe a également la charge de présenter les priorités et les chronogrammes des tâches à exécuter dans la réhabilitation du site de pré-cantonnement de Roumangabo. La réaffirmation par la RDC du principe du retrait, désarmement, cantonnement du M23 d'abord et les dialogues dans le cadre du processus de Nairobi incluant tous les groupes armés. Ensuite, le cadre de pré-discussion pour le pré-cantonnement et cantonnement ne constitue pas un nouveau processus. C'est une initiative pour la matérialisation des diverses décisions prises par les différents sommets dans le cadre de la feuille de route conjointe de Luanda et Nairobi. La RDC a de nouveau réitéré sa demande de retrait immédiat du territoire congolais des éléments de forces armées rwandaises. Avant de clore son propos, le vice-premier ministre de la Défense nationale a porté à la connaissance du Conseil des informations suivantes, notamment dans le cadre de la rédévabilité. Les deux commissions instituées par arrêté ministériel ont vu d'enquêter sur les allégations et dénonciations en rapport avec les violations de droits de l'homme et de droits internationaux leur humanitaire, ont présenté les conclusions liminaires en ce qui concerne et lésionne dans les camps des déplacés internes en provenance d'une orquive autour de Goma, ainsi que les exactions dans la crise de Kouamou dans les Maïndombé. Les bilans font état de 28 cas d'exaction déférés en justice et des peines sévères prononcées. L'envoi à la justice militaire des dossiers des fournisseurs suspectés des détournements à la suite d'une enquête déclenchée sous sa direction afin de décourager les mauvaises pratiques et redresser la gestion des approvisionnements. En effet, ces derniers ne parvenaient pas à fournir les services au prorata de montant perçu. Le Conseil a pris acte de son rapport. Abordant la situation sanitaire du pays, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a présenté les niveaux d'évolution de la gratuité de la maternité qui s'inscrit dans le cadre de la couverture santé universelle voulue par les présidents de la République dans la ville province de Kinshasa. Il est aussi revenu sur les conclusions du forum sur la vaccination tenu du 27 au 28 juin 2003 qui portait sur l'éradication de la poliomyélite. C'est forum qui a réuni les structures étatiques du secteur de la santé, le gouvernement provinciaux, les partenaires techniques et financiers ainsi que les organes délibérants. Au cours de la clôture de ces forums, le président de la République a encouragé toutes les parties prenantes à redoubler les efforts afin d'atteindre tous les enfants par la vaccination et qu'au plus aucun ne souffre de poliomyélite. Dans les chapitres épidémiologiques, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a informé le membre du Conseil de la prise en charge de maladies à potentiel épidémiologique, notamment le choléra, la rougeole, la COVID-19 ainsi que le monkeypox. Il a signalé que pour l'essentiel, la situation est globalement stable bien que le taux de létalité soit à la hausse à la 26e semaine épidémiologique. Il a aussi mentionné la réunion qu'a présidée le premier ministre chef du gouvernement portant sur la levée, notamment à l'aéroport, des mesures sur la COVID-19. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Ambition de la République démocratique du Congo dans les financements de la transition climatique. Faisons suite à la recommandation faite par le président de la République, chef de l'État. Au terme de la 103e réunion du Conseil de ministres, la ministre est d'État, ministre de l'Environnement et le Développement du RAN a présenté au Conseil les ambitions de notre pays dans les financements de la transition climatique. En effet, la République démocratique du Congo fait partie de la Convention cadre de Nations Unies sur le changement climatique. Elle a soumis sa contribution déterminée à l'échelle nationale CDN, révisée décembre 2021, avec l'ambition de réduire ses émissions de 21% d'ici 2030. Cette cible porte principalement sur trois gaz à effet de serre, notamment les dioxydes de carbone, le méthane, CH4 et les protoxydes d'azote, imputables au secteur d'énergie, agriculture, foresterie et autres affectations des terres ainsi qu'aux déchets. La CDN constitue les référentiels des engagements de l'État congolais à l'horizon 2030 en rapport avec ses efforts d'adaptation et d'atténuation. Son coût global est estimé à 48,6 milliards de dollars américains dans 25,60 milliards pour les initiatives d'atténuation et 23,8 milliards destinés aux mesures prioritaires d'adaptation. Pour sa mise en œuvre, une feuille de route a été élaborée et s'articule autour des cinq axes stratégiques. Partant des données disponibles, la contribution nationale de la République démocratique du Congo considère principalement les quatre thématiques ci-après, agriculture, forêt, énergie déchets, y compris les interventions sur terrain des divers acteurs de développement engagés dans l'une ou l'autre thématique spécifique. Par ailleurs, pour une opérationnalité efficiante, le président de la République a estimé qu'il serait indiqué de créer un fonds d'investissement pour la nouvelle économie du climat. Ces dispositifs s'aligneraient sur la nouvelle économie du climat, concept novateur, préconisant les actions d'atténuation et d'adaptation à même des générés des bénéfices économiques et sociaux à travers les opportunités entrepreneuriales qui se créent grâce aux mesures de lutte contre le changement climatique. L'objectif poursuivi, derrière la création d'un fonds d'investissement, repose sur la possibilité d'accompagner substantiellement les investissements privés liés à la promotion économique bleue et verte dans les différents secteurs que comporte notre économie. Les conseils ont pris acte de ce rapport. Stratégie nationale d'inclusion financière. Présentant au Conseil la stratégie nationale d'inclusion de la République démocratique du Congo, le ministre des Finances a commencé par donner le contexte de la problématique avant de faire l'économie de cet ambitieux projet. En effet, suite à la préservation de la stabilité macroéconomique et la mise en œuvre continue des réformes dans les secteurs financiers, notamment la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, la création de la monnaie électronique, la digitalisation des paiements de droits dus à l'État et la libéralisation du secteur des assurances, les paysages financiers congolais ont connu une amélioration significative marquée notamment par les nombres d'institutions évoluant dans les secteurs financiers qui est passée de 175 en 2009 à 287 en 2022 et les nombres de comptes qui a atteint 21,5 millions en 2022 contre 1 million en 2009. En dépit de cette évolution positive, les niveaux d'inclusion financière restent relativement faibles. Face à la nécessité de renforcer les caractères inclusifs de notre croissance économique, le programme économique du gouvernement, soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international a prévu l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière. Celle-ci est une feuille de route agréée par l'ensemble des parties prénantes de l'écosystème financier congolais indiquant les actions à mettre en œuvre de 2023 à 2028 pour accélérer les niveaux d'inclusion financière de notre pays. La vision à l'horizon 2028 est d'améliorer l'accès aux produits et services financiers formels abordables et adaptés ainsi que leur usage par la majorité de la population et des entreprises particulièrement des MPME et ce de manière socialement responsable. Elle est en phase avec le programme économique du gouvernement qui vise notamment la consolidation de la stabilité du système financier, le renforcement du capital humain, la croissance inclusive et la réduction de la pauvreté. Sur le plan quantitatif, l'objectif est d'améliorer significativement le taux d'inclusion financière pour atteindre 65% en 2028. Dans les mêmes ordres d'idées, la contribution du secteur des assurances de l'économie devrait atteindre 3% en 2028 contre un niveau de 0,46% à ce jour. Entre autres reprises, dans le plan 2023-2028, il est prévu une série d'activités, notamment la fixation par décret de l'obligation de payer les salaires de tous les secteurs par voie bancaire, l'obligation d'assurer l'interopérabilité de tous les émetteurs de monnaies électroniques et d'autres mesures, notamment la restructuration de la CADECO. Considérant l'étendue du pays, un accent particulier est mis sur la digitalisation sur fond d'un renforcement de l'éducation financière et de la protection des consommateurs ainsi que des infrastructures du système de paiement. Dernier élément d'information sur ces chapitres, projet de construction de la cité des métiers et de l'Institut agricole de Montbelé. La ministre de la formation professionnelle et métiers a fait part au conseil du projet de construction d'une cité des métiers à Montbelé dans la commune de Limité à Kinshasa, lequel projet a été officiellement labellisé devant un jury international à Paris en avril dernier. Selon la charte internationale, la cité des métiers est un espace de ressources et de conseils dédié à l'orientation et à la vie professionnelle, un accès libre, anonyme et gratuit pour tous les publics. En d'autres termes, la cité des métiers aide toute personne à préparer son avenir professionnel en lui proposant des nombreux services sous forme de conseils individuels, d'espaces documentaires et numériques, etc. Dans le cadre de la deuxième phase d'opérationnalisation de ces labels dans notre pays, la ministre de la Formation Professionnelle et Métiers a souligné qu'il est prévu la construction de quatre cités des métiers selon la configuration de quatre zones linguistiques du pays. La cinquième sera la cité des métiers pilotes de ces labels internationaux. La cérémonie de la pose de la première paire de cette infrastructure sur le site de Montbelé est prévue le 20 juillet prochain avec le concours de l'Agence Belge de Développement Enabel. Cette opportunité permettra à la population congolaise et surtout à sa jeunesse de pouvoir bénéficier d'un cadre initié de promotion, d'orientation, de vulgarisation des métiers d'innovation dans l'entrepreneuriat en vue de parvenir à la réduction du taux de chômage. Les conseils appris acte de cette note d'information. Le dernier chapitre du conseil de ministre de ce jour a porté sur l'approbation des rélevés des décisions du conseil de ministre. Le conseil de ministre a adopté les rélevés des décisions prises lors de la 103e réunion tenue le vendredi 7 juillet 2023. Commencez à 13h40. La réunion du conseil de ministre a pris fin à 16h37. Je vous remercie. à 16h37. Sous-titrage de l'Oise – Sous-titrage FR 2021